Des meilleurs résultats, parce qu'on peut prendre notre temps pour lire les lectures qu'on doit faire et puis ensuite terminer les exercices. Et on doit bien gérer notre temps, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix d'apprendre finalement. Parce qu'en cours, on écoute le professeur et puis on a juste un certain bloc de temps pour tout terminer. Tandis que dans la partie hybride du cours, on peut travailler à sa propre vitesse et puis mieux apprendre. Oui, beaucoup plus de contrôle sur l'apprentissage. Par contre, ça demande un investissement. Tu ne peux pas juste faire ce cours-là en t'imaginant que je vais passer une heure et demie en classe et puis je vais tout savoir. Il faut faire les lectures avant le cours. C'est vraiment primordial. Il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques avant de commencer. Il faut, une fois en classe, la période d'une heure et demie en classe, il faut vraiment s'investir aussi. Quand le professeur dit qu'on va essayer ça sur le logiciel Logiterm, par exemple, et puis ensuite on va en discuter, il faut que tu le fasses vraiment. Tu ne peux pas juste attendre puis penser, ah, quelqu'un d'autre doit le faire puis ils vont le dire eux autres. Il faut vraiment le pratiquer. Puis quand on le pratique, c'est là que ça l'intègre en contenu, l'information. Mais oui, j'avais l'impression que j'avais beaucoup plus de contrôle sur comment j'apprenais. C'était pas juste, je vais en classe, j'écoute puis j'essaye d'absorber comme une éponge, mais ça ne marche pas parce que je ne peux pas tout écrire ce que le professeur dit en classe. Puis en plus, les vidéos, c'est vrai. Il y avait les vidéos en plus que le professeur faisait. Donc, après le cours, je pouvais retourner, regarder le vidéo, puis là, ça complétait mes notes en plus. Donc, il y avait peut-être des petites choses que moi j'avais oubliées ou que je n'avais pas accrochées que ça, c'est plus important que ça. Et puis en vérifiant la vidéo, c'est de l'information additionnelle que ça me donnait. Merci. Merci. Merci.